Le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, Padelme, est un complément de PRAPS. Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il vise l'amélioration des filaires bétail, viande, lait, aquaculture et aviculture. Le Padelme s'articule autour de trois composantes qui sont La composante 1, renforcement des services d'élevage. La composante 2, soutien à l'investissement privé. La composante 3, prévention et gestion des crises. Coordination du projet. Pour mieux atteindre ses bénéficiaires, le projet privilégie une approche de faire-faire. Le projet intervient en appuyant les opérateurs à travers un financement de petits guichets allant de 250 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA. Et un grand guichet pour financer le partenariat productif avec des plans d'affaires d'un coût unitaire supérieur ou égal à 15 millions de francs CFA. Le Padelme est financé à 44 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Dans l'optique d'appuyer l'État dans ses efforts de modernisation des systèmes de production et de diversification des revenus des ménages, tant en milieu urbain que rural. Il couvre l'étendue du territoire et vise 340 000 bénéficiaires directs. Le projet dure 6 ans et vient conforter la vision des hautes autorités du Mali. Démarré en 2018, le projet dédié à son actif un grand nombre d'acquis, entre autres. La poursuite des programmes de prophylaxie contre les maladies animales, prioritaire à travers l'acquisition de 2 millions de doses de vaccins, dont 1 million de T1 contre la péripneumonie et contagieuses bovines, PPCB, et 1 million d'ovipestes contre la peste des petits ruminants, PPR. La formation et l'équipement des vaccinateurs de volailles. La diffusion auprès des producteurs d'un lot d'équipements composé de 60 broyeurs, 20 hache-pailles et 10 botuleuses. L'acquisition et l'installation des générateurs d'azote liquide, de 5 bonbons de stockage de sémences, de 5 bonbons de stockage d'azote liquide, de 3 500 kits de synchronisant, de 10 000 doses de sémences animales, de 10 000 boucles de notification des produits de l'insémination. L'approvisionnement régulier des 9 unités de diffusion de l'insémination en azote liquide en sémences animales. 9 634 vaches inséminées pour 3 300 bénéficiaires touchés. La formation des agents d'appui conseil dans les filières de production animale et aquacole. Le démarrage du processus d'appui à l'organisation interprofessionnelle, OIP, des filières ciblées à travers 1. La formation des acteurs de filières de levage sur l'organisation interprofessionnelle. 2. L'élaboration des plans d'action d'appui à l'organisation interprofessionnelle. 3. L'appui à la tenue de l'Assemblée Générale Constitutive de l'OIP de la filière Bétail-Viande. La promotion des produits des filières à travers l'appui à l'organisation des ventes promotionnelles des moutons de Tabaski. Le recrutement d'un consultant en charge d'appuyer l'UCP à la maîtrise d'ouvrage et le démarrage du processus. La sélection et l'approbation de 91 micro-projets MP dont 10 financés. La pré-sélection de 40 avant-projets de partenariat productif. L'information et la formation des bénéficiaires sur le mécanisme des investissements privés. Le lancement des activités de l'unité de prévention et de gestion des crises, UPGC. L'acquisition de matériel informatique et bureautique pour l'UCP et les partenaires d'exécution. Perspective Pour consolider ses acquis et persévérer dans l'atteinte des résultats consignés dans le cadre des résultats, le projet Ambition pour 2021 L'acquisition d'un lyophilisateur au profit du LCV La mise en place et l'animation des champs-écoles producteurs La validation de trois textes au moins La création de l'interprofession Bétail-Viande La finalisation des travaux de réhabilitation de marché à Poisson de Bamako Le financement de 600 micro-projets MP et 100 partenariats productifs PP La création du système d'information des marchés SIM, pêche et du système d'information volaille L'organisation des rencontres régionales La finalisation des travaux de réhabilitation des locaux de l'annexe Direction nationale des productions et des industries animales Et enfin, la validation du manuel de suivi évaluation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501